Mon invitée du jour est entrepreneur. Elle est mariée à un entrepreneur et à peine sortie d'école, elle fondait déjà son agence de communication. Après quelques années, elle s'est lancée dans la formation et puis au bout de quelques temps, elle avait décidé de prendre un congé sabbatique et puis on lui a dit « Non, tu ne vas pas tout de suite prendre ton congé sabbatique, tu vas d'abord créer un autre centre de formation. » C'est ce qu'elle a fait. Et ce centre de formation, elle le dirige toujours aujourd'hui après plusieurs années. Elle a plus d'une corde à son arc puisqu'en plus de ça, elle est également visiteuse de prison. Elle accompagne également souvent des groupes au Sénégal pour visiter la mission que ses parents ont fondée il y a quelques années. Et puis, par-dessus le marché, elle est encore maman. Je me suis renseigné un petit peu auprès de ses amis. Je suis en train de lui préparer sa boisson préférée. Elle va arriver dans quelques instants. Il s'agit de Géraldine Vidmer. Bonjour Pascal. Bonjour Géraldine. Comment vas-tu ? Bien, merci. Alors, il paraît que tu adores le thé à la pêche. Alors, je t'en ai préparé un. C'est Pascal qui régale. Merci. Il est magnifique. Géraldine, dis-moi un petit peu. On va apprendre à se connaître un petit peu. Tu es tombée dans la marmite de l'entrepreneuriat quand tu étais toute petite, en fait, avec des parents entrepreneurs. Pourquoi est-ce que toi, tu as voulu ensuite te lancer dans l'entrepreneuriat ? Est-ce que tu trouvais que c'était confortable ? C'était sympa ? Alors, non, pas du tout. J'ai vu mes parents faire ça toute leur vie. Et du coup, toute ma jeunesse, je me suis dit jamais l'entrepreneuriat. Mais finalement, il faut croire que j'avais ça. Alors, pourquoi tu y allais quand même ? J'avais ça dans le sang. J'aimais les défis. J'aimais la liberté. J'aimais l'autonomie. Et je me suis lancée. Alors, tu aimais la liberté. Est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas tout le temps en prison ? Oui, c'est vrai. C'est rigolo. Mais c'est une forme de liberté. Mais on n'est quand même pas si libre que ça dans l'entrepreneuriat. C'est toujours un challenge, en fait, d'essayer de conjuguer à la fois ta liberté et puis la liberté dont les autres sont privés. C'est ça ? C'est ça. Faire attention à ne pas faire de trop. Tu travailles aujourd'hui. Enfin, on l'a dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure dans ta présentation. Tu es régulièrement en visite dans les prisons. Oui. Tu rencontres essentiellement des hommes ? Oui. Parfois des femmes ? Oui. Peu de femmes, mais essentiellement des hommes depuis 11 ans. Comment ça se passe, ces visites en prison ? Eh bien, l'administration nous donne une liste de personnes qui souhaitent voir des visiteurs, discuter. Et donc, du coup, chaque semaine, on prend des rendez-vous avec eux et on va en détention. On va les visiter dans un petit bureau. On discute. Oui. On papote. Il arrive parfois des choses un petit peu cocasses, étonnantes. Ah oui. Effectivement, on peut vivre des belles expériences, très intenses, mais aussi très flippantes des fois. Qu'est-ce qui t'est arrivé de flippant ? Non, mais ce n'est pas si souvent que ça. Mais voilà, j'ai déjà été oubliée dans une cellule avec un détenu. Non, mais ça, ça... Enfermée avec un détenu ? Voilà, c'est ça. Oubliée ? Oubliée, complètement. Avec plus de batterie sur mon alarme. Non, mais ça, c'est un détail par rapport aux... Comment se sort d'une situation comme celle-ci ? Ah ben, le détenu a dû voir la panique dans mes yeux et a dû dire, bon, si vous voulez, je tape le plus fort possible pour qu'on vous retrouve. Ouais, et ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé. Tu t'es mariée l'année de ton bac. Oui. À 18 ans. C'est ça. Est-ce que tu n'es pas passée pour une extraterrestre ? Si, si, si. Comment est-ce qu'auprès des autres, de tes camarades de lycée, ça se vit ? Une fille de 18 ans qui se marie en même temps qu'eux passent leur bac et font tout à fait autre chose ? Bon, mais ils me connaissaient. Ils savaient que Géraldine avait des idées vraiment particulières. Et donc, ils étaient tous au rendez-vous. On avait tous notre bac en poche et on a fait la fête. Voilà. Et ça s'est bien passé. Ça a été une occasion de pouvoir aussi témoigner de l'amour qui s'engage. Oui, c'est ça, de l'engagement. Alors, c'est sûr qu'en étant jeune, ils n'y ont peut-être pas forcément cru tout de suite. C'est plus aujourd'hui, après 17 ans, qu'ils se disent, ah bah tiens, ok, c'était farfelu, mais c'était sérieux. À refaire, tu ferais la même chose. Oui, tout de suite. Et est-ce qu'il y a des choses que tu ne referais plus du tout ? Tu dis ça, j'ai fait, j'ai tenté, j'ai essayé. Non, jamais plus. Non. Non, je crois que je referais, alors forcément, on fait des erreurs, mais en fait, finalement, c'est les erreurs qui permettent que notre vie est chouette. Voilà, et non, je referais tout pareil. Tu referais tout pareil. Aujourd'hui, tu diriges un centre de formation, le centre de formation Jean et Suzanne Péterschmidt. De quoi il s'agit ? Donc, c'est l'Institut biblique de la Porte Ouverte de Mulhouse. Ils avaient une formation en interne depuis une quinzaine d'années. Et Samuel Péterschmidt, le pasteur principal, a décidé de faire une structure juridique vraiment à part. Et donc, du coup, il m'a fait la proposition de monter cette structure. Tu étais avant dans une agence de com', tu es maintenant dans la formation. C'est plus reposant, la formation, que la com' ? J'avais l'impression. Je pensais, oui, que j'allais vers le plus reposant. Non, mais quand même. Quand même, j'apprécie plus le rythme de la formation que d'avoir une entreprise, puisque mon mari en a aussi une. Actuellement, la tête dans le guidon, les deux, c'était trop. Donc, la formation me plaît mieux, oui. Alors, puisque tu es habituée à avoir toujours la tête dans le guidon, on va foncer directement dans les canapés. Viens, suis-moi. Ok. Voilà, tu peux t'installer ici. Merci. Et je vais maintenant te poser une série de questions. Attention, parce qu'en même temps que je vais te poser ces questions, on va jouer à ce jeu qui est extrêmement compliqué. Tu dois le connaître sans doute, puisque tu as des enfants. Oui. Il s'agit d'arriver à tirer certains cap-là, en faisant en sorte de ne pas faire tomber la totalité de la tour. Ok. Pendant ce temps-là, je vais te poser des questions. Tu es prête ? Je ne sais pas. Alors, c'est toi qui commence. On y va. Première question, tu préfères les sushis ou la pizza ? Sushi. Tu préfères un steak frites ou foie gras et champagne ? Steak frites. Chien ou chat ? Chien. Est-ce que tu préfères travailler deux semaines sur un projet qui te passionne ou partir trois jours à la plage avec ta famille ? Attends, je n'ai pas encore fri. Trois jours à la plage avec ma famille ? C'est vrai ? Mais oui. C'est quoi ces questions ? Quel est le pire ennemi de l'entrepreneur ? La nuit. La nuit, quand il faut dormir. Tu n'arrives pas à dormir ? On peut faire des nuits blanches, quoi. Pour quelles raisons est-ce que quelqu'un devrait travailler avec toi ? Quelles raisons ? Parce que je suis super sympa. Est-ce que tu es plutôt sport collectif ou individuel ? Individuel. Est-ce que ça veut dire que tu es plutôt égocentrique ? Pas du tout. Pas du tout ? Qu'est-ce que tu refuseras toujours de faire ? Qu'est-ce que je refuserais de faire ? D'abandonner les miens. Ok. Si tu n'avais pas connu Jésus, où est-ce que tu serais aujourd'hui ? Pas avec toi, Pascal. Et professionnellement ? Je pense que le droit m'aurait attirée. C'est vrai ? Oui. C'est pour ça que c'est à toi qu'on a demandé de créer la structure du centre de formation. Peut-être. Oh là là, oh là là. Je crois que je suis en train de faire quelque chose de dangereux, là. Ok, ça passe. Quel est ton personnage biblique préféré dans la Bible ? Esther. Esther ? Pourquoi ? Parce que c'est pour moi un modèle de femme qui a peur de rien. Quel moment est-ce que tu as ressenti dans ta vie Dieu te parler le plus fortement ? Dans l'éducation de mes enfants. Oui. C'est un challenge l'éducation des enfants ? Gros challenge, surtout les adolescents. Si tu devais changer quelque chose dans ta carrière, qu'est-ce que ce serait ? Je chercherais peut-être moins de challenge. Ok. Alors là, on a fait un sacré challenge parce qu'on a réussi quand même à ne pas le faire tomber. Tu fais le plus dur, moi je fais le plus. Oui, je vois. T'en as pris plus, tu vois. Moi, je suis allé vers la difficulté. Bien. On va passer à l'étape suivante. J'ai une liste de mots. Cinq mots que je voudrais arriver à te faire dire. Toi, tu ne connais pas ces mots. Oui. Moi, je les connais. Et les spectateurs qui nous suivent les connaissent parce qu'ils apparaissent en ce moment sur l'écran. D'accord ? On va prendre un petit instant maintenant pour parler notamment du centre de formation que tu diriges. Et puis, si tu arrives à dire ces mots, si tu arrives à en dire un, eh bien, on pourra tirer au sort un spectateur qui gagnera un cadeau. Si tu arrives à en dire deux, on en tirera deux, etc. jusqu'à cinq. Ok. Ok ? Dis-moi un petit peu, Gérardine, en quoi consiste ce centre de formation que tu diriges ? Donc, le centre de formation qu'on dit JSP, c'est un centre de formation, alors actuellement, on a une formation pour les responsables spirituels d'œuvres ou dans une église. Et le but, c'est de les former à la théologie, à la fois théorique, donc on voit tout un socle au niveau de la Bible, mais également des cours pratiques comme de la relation d'aide, tout ce qui concerne le couple, des cours pratiques aussi, la gestion, tout ce qui est des associations culturelles, culturelles. Voilà, c'est vraiment donner une boîte à outils. Est-ce que ce centre de formation, il est donc relié à l'église que tu fréquences ? C'est ça, c'est un des bras de la porte ouverte de Mulhouse. Ok. Tu as ce centre de formation, est-ce que c'est toi qui l'as fondé ? Non, c'était... Alors, il y avait déjà à l'église cette formation, et Samuel a eu l'idée de créer une structure pour intégrer cette formation et en créer d'autres, puisque pendant deux années, on a aussi proposé une formation pour des jeunes en résidentiel. Donc, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. Moi, je l'ai simplement mis en œuvre, créé une structure juridique. Et après, pris la gestion, la direction, quoi. Et là, aujourd'hui, vous avez, comment on appelle ça, des élèves, des... Des étudiants. Des étudiants. Oui. Vous en avez combien en même temps ? Actuellement, on en a 64. Est-ce que tes activités, anciennement responsables d'une agence de com, te manquent dans le cadre de cette nouvelle activité ? Non, non, non. Vraiment, j'ai fait ce que j'avais à faire un temps, j'ai aimé, et ça ne me manque pas. Non, non. Qu'est-ce que tu faisais le plus dans ton ancienne activité ? La relation client. Oui. Satisfaction du client. Oui. C'est ça le plus difficile. Et puis, responsabilité, de pouvoir payer les personnes avec qui on travaille, se payer soi-même. Ça, c'était, je pense... De missions que vous faisiez, c'était plutôt de la vidéo, plutôt de l'écriture ? Tout ce qui est site web. Oui. Identité graphique, essentiellement. D'accord. Il t'arrive d'organiser des voyages ? Oui. De quels voyages s'agit-il ? Donc, mes parents avaient fondé, enfin fondé, démarré une mission à l'époque au Sénégal. Oui. Aujourd'hui, on a énormément d'activités, on a un missionnaire sur place, et nous, l'idée, c'est d'emmener des groupes pour visiter la mission, visiter le pays qui est magnifique. Et faire connaître la culture aussi sénégalaise. Et tu fais ça seule ou tu as quelqu'un avec toi pour t'aider ? Mon mari, mes enfants, on y va en général en famille. On fait ça en famille. Ok. On va passer maintenant, si tu le veux bien, à la dernière partie de notre entretien. Là, tu as réussi à dire quatre des cinq mots. C'est pas mal. Cool. J'ai essayé de t'en faire dire un cinquième, il n'est pas passé. On va passer à la dernière partie où on va essayer de te découvrir toi un petit peu plus. Oui. Ok ? Tout à l'heure, on a parlé de ta relation avec Dieu. À quel moment est-ce que toi, tu as senti pour la première fois que Dieu te parlait personnellement ? Alors, c'est vrai que je connais Dieu depuis très longtemps, depuis toute jeune. Oui. Mais je crois que, alors il m'a parlé sous différentes formes, mais personnellement, où vraiment il a touché mon cœur plus que tout, c'est quand j'ai eu mes enfants et les premiers défis en tant que maman. Là, j'ai su qu'il va falloir que j'apprenne à connaître réellement qui est Dieu pour continuer la marche. C'est quoi le gros défi ? Tu m'as parlé tout à l'heure de challenge, le challenge d'être maman. C'est quoi, pour toi en tout cas, quel a été ton plus gros défi, ton plus gros challenge de maman ? En tant que maman ? Oui, en tant que maman. Ben, mon défi, c'est que mes enfants soient sauvés. Oui. Et tant que ce n'est pas le cas, là, je suis une battante et je ne laisse pas le Seigneur tranquille. Tu as été confrontée à certaines difficultés en tant que maman ? Oui. Oui, oui. Alors, toutes les mamans ont des difficultés, mais c'est vrai que mon aîné n'était pas comme je l'avais imaginé. Oui. Il est extraordinaire, mais pas du tout comme je l'avais imaginé. Et j'ai dû accepter, j'ai dû abandonner plein de choses et faire confiance à Dieu, qu'il aura son projet pour lui. Mais ça a passé par beaucoup de défis et accepté aussi que les voies de Dieu ne sont pas les miennes. Tu veux en parler davantage ? Ben, oui. Sans rentrer dans les détails, c'est vrai que mon aîné a eu beaucoup de difficultés. Je crois que pour le moment, la vie n'a pas été toujours facile pour lui. Mais lui aussi, c'est un battant et on a persévéré avec lui. Je l'ai beaucoup porté. Aujourd'hui, c'est un ado et ça y est, il commence à se débrouiller tout seul. Mais on l'a porté, on a prié, on a eu bien souvent peur aussi. Mais il y est arrivé et ça va aller. Tu peux dire que les difficultés familiales t'ont affermi dans ta foi ? Ah, carrément, oui. Alors, ce n'était pas des difficultés familiales parce que je pense que ma famille, vraiment, on est soudée. Mais c'était plus de se rendre compte que la difficulté, effectivement, elle nous permet que notre foi grandisse, que notre confiance en Dieu grandisse. Qu'est-ce que ça t'a appris, les difficultés existentielles ? Qu'est-ce que ça t'a appris de plus ? Ça m'a appris que peut-être, moi, je me suis imaginée que j'allais pouvoir avoir une image aussi parfaite de maman avec le cliché parfait de la famille. Et puis, je crois que le Seigneur avait prévu que je garde bien les deux pieds sur terre et que je n'allais pas pouvoir briller comme ça aux yeux de la société éducative non plus. Mais j'ai accepté et puis finalement, c'est super riche. En quoi est-ce que tu conseillerais ou quel conseil tu donnerais à une maman qui veut être entrepreneur et qui porterait ainsi deux casquettes qui sont toutes les deux très prenantes ? Je pense que la priorité, c'est d'être maman. Ça, c'est sûr. J'ai été à fond dans l'entreprenariat, mais quand c'était l'heure du goûter, j'étais toujours là. Et je pense que ce qui est la clé, c'est d'être toujours là pour ses enfants, communiquer. On peut être à fond dans son boulot, mais pas exagérer. Au risque de voir son activité professionnelle moins se développer ou pas comme on voudrait ? Ça, c'est pas grave. C'est pas grave ? Ça, c'est pas grave. Ça, ça se change ? Ouais. On change de métier régulièrement ? Ouais, c'est ça. Alors, en passant d'une activité à une autre, tu es aussi visiteuse en prison. Oui. Quels sont tes plus gros défis à prendre sur toi ? C'est de ne pas juger. Après, je n'ai pas des gros défis. J'aime à fond cette activité. Je découvre des trésors cachés. Je fouille dans des trésors enfouis. Et je fais des superbes rencontres. Donc, je dois dire, c'est plus une passion qu'une activité. Je suis passionnée par ces personnes qui, à un moment donné, ont aussi eu un parcours de vie qui ne les ont pas favorisés. Ça t'occupe combien de temps, ça, dans un mois ? J'y vais une après-midi sur tous les 15 jours. Une après-midi tous les 15 jours ? Ça, c'est un rythme que tu t'es imposé ? Le vendredi après-midi, je vais en tôle, comme on dit. Voilà. Et j'oublie. Je rentre, j'oublie tout. C'est extraordinaire. Vraiment. Tes parents ont aussi, tu me l'as dit tout à l'heure, fondé une mission au Sénégal. Oui. Et aujourd'hui, cette mission a pris une ampleur phénoménale par rapport à ce qu'elle était à ses commencements. Et aujourd'hui, tu continues, toi, de faire connaître cette œuvre. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'aller faire connaître cette mission ? C'est vrai que mes parents ont été extraordinaires. Ils sont partis en vacances. Et un jour, sur la plage, ils ont proposé la prière à un gars. Et il y a eu un miracle. Et de là, quelque chose a grandi. La personne qui a vécu ce miracle est allée chercher d'autres qui sont venues pour la prière. Et comme ça, une petite cellule s'est créée. Et en fait, le courage de mes parents d'y retourner et de chaque fois retrouver nouveau toutes ces personnes-là, moi, ça a changé ma vie. Et j'ai toujours voulu aussi avoir ce courage-là. Ce courage d'oser faire, de laisser. Et pourtant, mes parents avaient des entreprises, parfois des situations financières chaotiques. Mais ils ont toujours mis en priorité la mission et les autres. Donc, c'est quelque chose que tu as envie de transmettre aujourd'hui ? C'est ça. À mes enfants et aux personnes qui ont envie de découvrir la mission. Combien de personnes tu arrives à amener en visite ? On part tous les ans. Alors, il y a des fois des années où on est parti juste la famille. Mais sinon, au niveau des groupes, on emmène toujours entre 9 et 10 personnes. Donc, des petits groupes ? Des petits groupes, voilà, qui permettent de visiter la mission, les missionnaires, le pays. Et est-ce que ça donne l'envie à ces personnes ensuite de s'engager, d'aller plus loin ? C'est ça. Ils tombent amoureux du pays. Et donc, souvent, ça permet qu'ils s'engagent, même ici en France, qu'ils font des actions pour pouvoir aussi en donner. Parce que le Sénégal et les personnes sur place ont besoin aussi de matériel, de finances, etc. Qu'est-ce que tu recommanderais, toi, à une personne comme ça, qui a un peu ce profil de faire plein de choses, pour ne pas qu'elle se noie dans toutes ses activités ? C'est vrai que je fais beaucoup, mais je n'en fais pas trop. Je n'ai pas l'impression, en tout cas, d'avoir tout et n'importe comment, dans tous les sens. J'ai mon emploi du temps bien fixé. Et puis, comme dit, je m'oblige aussi à être là dans les moments hyper importants. Ma priorité, c'est sûr, c'est le Seigneur, c'est ma famille. Après, tout le reste, c'est du plaisir quand ça vient et quand j'ai le temps. Le Seigneur, ta famille et tout le reste après. C'est ça. Est-ce que, avant qu'on se sépare, est-ce que tu peux nous laisser le verset que tu préfères ou le verset qui t'a peut-être le plus porté dans toute ta vie ? Alors, moi, je suis de nature anxieuse. On ne dirait pas comme ça. Non, on ne dirait pas. Mais surtout, comme on a dit avant, surtout pour mes enfants. Et puis, le verset, c'est ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Et je t'assure qu'il n'y a pas une journée qui passe sans que je ne supplie pas le Seigneur que je ne m'inquiète pas pour mes enfants. Géraldine, merci beaucoup pour ce temps qu'on a pu prendre ensemble. Merci, Pascal. J'étais vraiment honoré de pouvoir passer ces moments avec toi et puis d'apprendre à te découvrir davantage. Et puis, à vous, chers spectateurs, je vous rappelle que le jeu est encore disponible. Vous pouvez encore y participer. Et puis, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine édition de C'est Pascal qui Régale. Salut, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas retenir au programme. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage ST' 501